et salut salut les amis alors comme promis je vous promis chose du on va se trouver pour une petite vidéo toujours sur ce ficheur online pour aller capturer nos amis les cendres puisque vous l'avez promis j'avais laissé dans une des descriptions de la dernière vidéo mais semble je me suis un peu attardé à la faire j'avoue que je suis pas très régulier désolé mais il fallait que je la fasse donc je m'en occupe je vais vous montrer aujourd'hui ma technique à moi pour attraper nos amis les cendres alors je reste reste basique par contre le seul petit problème pour cette vidéo c'est j'ai deux méthodes donc et la pêche de fond donc je vais vous montrer ça après et aussi le spinning mais il faut savoir que pour la pêche de fond vous devez débloquer l'ukraine qui l'ukraine se trouve juste après et pareil vous aurez bien évidemment des cendres aussi là bas mais je me suis pas attardé à les capturer là haut parce que j'ai envie de faire ça en russie pour que les petits level puisse se permettre d'attraper des des poissons en russie qui rapporte de l'expert et notamment un peu d'argent pour évoluer un peu plus vite donc là ce qui va se passer je vais vous montrer les deux techniques donc moi comment je procède une fois que j'étais en ukraine faut savoir que les appâts me coûte 20 pièces donc c'est des night crawler donc pour ceux qui auraient le jeu en français parce que oui il existe une possibilité de traduire le jeu en français pour ça je vous invite à quand vous êtes sur le jeu à essayer de trouver des personnes qui font partie de la team des mordus de pêche qui pourront vous aider mais aussi sur internet je pense si vous cherchez un petit peu comment mettre le fichier online en français il y aura des gens qui vont enfin qui ont dû créer des topics pour ça moi je le fais pas parce que le jeu est encore très jeune il encore beaucoup de mise à jour et j'ai pas envie d'être embêté par la suite avec après les trucs qui seront mal traduit ou pas traduit que ça fera un franco anglais pas beau donc là pour l'instant moi j'y touche pas à mon avis le développeur s'il est pas bête il va travailler avec un français qui va lui traduire son jeu quand il en aura besoin donc je préfère pour le moment picher en anglais et ça me dérange pas du tout donc je continue comme ça bon donc revenons à nos cendres vous allez dire nos moutons mais nos cendres c'est bien mieux alors comment les capturer donc comme j'ai dit une fois avoir été en ukraine chercher vos appâts donc les appâts sont ceux ci je vous montre voilà il vous faudra donc nos amis de rareté bleu le night crawler donc c'est en français des verts canadiens il nous faut donc que nos amis les verts canadiens pour aller taquiner nos amis des cendres donc je vous montre la composition de la canne voilà donc moi je suis sourd du 18 kg mais ça après franchement avec une 5 kg vous nous sortez du cendre il n'y a pas de problème donc raïwa 3000 voilà c'est du 18 kg mais je vous dis avec une plus petite canne vous en sortez facilement ce problème c'est de pas aller tomber sur un poisson chat ou quelque chose et c'est quand même d'avoir une canne à pêche consistante quoi qui peut résister à quelques petits chocs quoi donc vous pouvez voir je suis sur un plomb de 45 grammes pas un feeder un plomb donc j'ai mis une olive de 45 grammes et je la tape assez loin ça va très bien le verre canadien qui fait 8 grammes et toujours sur les hameçons carpe pro qu'on achète que quand on achète on les reçoit par trois donc n'allez pas vous dire qu'il faut l'acheter trois fois une fois que vous l'achetez vous en avez trois donc carpe pro en deux donc taille 2 médium et c'est plus ce qu'il en faut pour le sens donc là moi j'ai pris deux cas comme ça et je vais lancer les deux voilà le verre canadien je sais que ils sont plutôt ils ont plutôt pas mal après j'évite j'évite le petit verre parce que la perche serait plus tenté d'aller dessus ainsi que le crucial et c'est alors qu'un gros verre canadien avant qu'ils aient gober ça il doit en s'actument mais pour ce qui est de la deuxième technique donc le spinning celle que je favorise quand je me focus vraiment sur la prise de du spécimen le cendre bien sûr j'ai au spinning je vais vous montrer la composition donc l'appareil raïwa 18 kg pour pas ce que je peux me le permettre parce que j'ai l'argent donc j'achète pardon j'achète ce genre de matériel mais encore comme j'ai dit plus bas enfin plutôt vous pouvez très bien pêcher ça avec une canne une canne basique ça reste un cendre là vous allez voir que les sens que vous allez prendre c'est dû entre 500 et 1 kg 5 mais il faut savoir qu'il ya des spécimens de 5 kg qui ont déjà mordu donc équipez vous quand même de façon à avoir quelque chose de correct voilà donc là vous pouvez voir chez sur un leurre de 12 grammes alors que là c'est trop léger je pourrais très bien normalement la taille 15-30 je devrais être au dessus devrait être avec du aller 18 grammes là j'y vais en 12 pour favoriser justement le cendre qui m'en va plus facilement sur du 12 que sur du 18 ou du 25 donc moi comme convenu comme d'habitude je suis encore en russie la map de russie mais toujours au même endroit donc si on dézoome vous voyez qu'on démarre ici je longe tout ça je remonte et je vais là pas je prends pas le bateau ça sert à rien il est tout à fait inutile d'aller en bateau et donc voilà même endroit alors un truc très très important ne tentez pas le cendre la journée vous aurez très très peu de chances d'en faire attendez la tombée de la nuit là vous voyez que j'ai attendu 21 heures et 22 heures c'est le bon moment pour le 120 mais il faut savoir que la nuit le poisson chat est aussi pas mal actif donc là on va on va tenter d'aller taquiner le cendre au spin et je vais vous montrer mes deux techniques que j'utilise pour justement cela mais d'abord on va régler problème de la petite canne là on va aller voir ce qui a vendu peut-être une surprise peut-être un cendre à mon avis ça sera plus une brème mais je dis pas non pour le cendre comme ça je vous montre en vidéo que le cendre est très très présent la nuit aussi alors qu'est ce que ce sera donc déjà ça se débat pas et donc ce sera une petite brème oui des brèmes sont créantes du verre canalien aussi voilà hop donc voilà on va laisser ça comme ça et je montrais le spin alors moi le spin je vise entre ce cet arbre mort là bas en face de moi une en face de ma canne et je vise entre celui là voilà ça c'est ma zone de pêche donc là on va commencer par là bas alors une chose importante une fois que j'ai lancé j'attends que j'ai confirmation tout en bas voilà ici hitting the bottom ça ça veut dire que mon leurre a touché le fond donc là je peux commencer à ramener et il faut savoir que il y a deux méthodes pour ramener donc il y a le jig la méthode que je pratique maintenant on s'arrête pas de mouliner clic gauche surtout on achèdère pas ça sert à rien et on met des petits coups de clic droit donc des petits coups de cannes comme ça voilà de temps en temps assez régulier et on pratique le jig voilà ça c'est la pêche au jig c'est une pêche qui porte ses fruits pour certains poissons certaines pêches mais ici c'est pas celle que je vais favoriser j'ai favorisé le step by step et je vais vous montrer comment procède pareil on relance toujours à fond n'hésite pas il faut aller chercher plus lent en fait il faut aller vraiment chercher les zones reculées ici les zones bleues foncées pour le cendres qui en eau profonde qui aime bien ça et donc là ici le step by step c'est quoi c'est les deux clics en même temps hop là j'attends deux clics les deux clics en même temps à chaque fois comme ça mais on laisse un temps d'arrêt voyez après j'avoue de laisser un peu plus court un peu plus long moi je laisse quand même voilà je le fais quand même assez régulièrement mais toujours les deux clics en même temps voilà et ça en fait c'est le step by step ça permet de donner des petits à coups et ce qui est beaucoup plus attractant pour les cendres voilà donc là on a la touche pas besoin de ferrer vraiment une fois qu'il est parti il a pris la prière et les piqués au travers de la bouche le garçon il bougera pas donc là à la là vous avez un petit astuce à la joie qui attire pas fort donc je suis tout de suite que j'ai mon copain le sang voilà donc vous pouvez voir cendre 240 xp de base moi j'ai le premium donc je monte à 360 d'xp 869 grammes c'est plutôt voilà c'est plutôt une belle bête vous pouvez voir il n'est pas voilà c'est un beau sang voilà et après vous avez vu un logic ça pas trop donner je passe au step by step j'ai une touche direct donc après c'est ça vous de voir la nuit la lui vous serez pas embêté par les prochains j'ai jamais été embêté par un brochet la nuit sauf verts canadiens et encore bon là j'ai retiré la deuxième carte j'ai ici la première qui a décidé de partir on va la chercher donc là c'est déjà un peu plus gros donc là vous avez peut-être pouvoir voir que il ya éventuellement des beaux poissons donc je pense plus pour le poisson châle et la touche et vu comment ça se traîne sur le pont serait plutôt un poisson châle ou un gros burbeau voyez les bobos aussi sont plutôt criant du verre canadien moi je pense plutôt pour poisson châle et comment ça se balade en bas fait mais des petits coups de tête quand même vous pouvez voir que mon moulinet prend quand même une sacrée claque la barre du moulinet tout en bas je cherche plutôt bien de voir une belle claque mais là je pensais un poisson châle poisson châle est pas très pas très bavard et puis pas très joueur donc il faut pas partout ok là mais c'est madame la brème très 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 gros web voilà 4 kg 9 la brème ou tout le monde pas un verre canadien ça fait le taf vous devez en même temps la démonstration de comment choper une belle brème voilà après par contre la brème ne rapporte pas beaucoup d'xp mais au ce qui est du niveau de l'argent rapport amené pas mal bon on va essayer de finir un peu avec avec ça là donc toujours les deux clics en même temps hop pas l'un après l'autre vraiment en même temps synchro mais voilà et on est des petits à coups et on y va et on ramène pas besoin d'accélérer la part d'une pêche rapide c'est vraiment voilà on ramène on attend bien quand on a lancé on attend bien le message oui mais madame vous allez attendre je ramène cette can et je vous ramène donc là par contre ça a l'air de bien se balader je vais quand même y aller ça tire pas le frein donc il n'y a pas d'urgence tant que votre frein gueule pas il n'y a pas d'urgence sur le jeu une fois qu'il est piqué il est piqué le bonhomme il va pas bien couloir mais je vais le ramener quand même bon après je vais pas le relancer parce que j'aimerais bien vous montrer pour le sens sinon on va être embêté voilà ça bouge un peu donc à mon avis c'est pas c'est pas une brève ou alors les je balade et ça m'a pas d'être une brève vous verrez après au fur et à mesure vous allez vous habituer quand vous allez voir comment bouge votre fils vous allez savoir quel type de poisson suivant ce que vous cherchez là vous pouvez voir que en l'occurrence c'est une petite perche voilà donc les perches aussi les belles perches viennent dessus je vais la garder quand même on va laisser hors de l'eau voilà allez on continue le jeg le step by step voilà donc on a encore la touche je l'avais vu avant mais j'étais pas sûr mais là on a encore la touche vous avez vu un step by step ça porte ses fruits venez ici la nuit chasser de cendres et vous ferez du résultat il faut savoir que j'ai déjà été agréablement surpris et que voilà un kilo sans envoyer c'est une belle bête à 370 xp encore 248 pour ceux qui n'ont pas le premium franchement c'est pas négligeable alors moi j'ai déjà été agréablement surpris sachant que j'ai déjà fait du sterlet oui oui du sterlet avec avec le leurre donc ça veut dire que par chance vous pourriez tomber aussi sur un petit sterlet voilà donc là je refais encore un petit lancé pour vous montrer que c'est bien fonctionnel après on va aller à la revente et vous voyez combien je le revends après vous savoir qu'il me semble qu'à la revente on va en vrai on va vérifier pour l'étire mais il me semble qu'à la revente aussi on gagne un petit pourcentage de pièces par rapport à ce que vous gagnez pour n'est pas le premier après le premium est à 5 euros je le trouve pas cher comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo je trouve pas cher du tout même très très abordable et franchement je m'en plains pas du tout il est il fait son taf en fait le premier pour ceux qui pêchent beaucoup je vous conseille pour ceux qui viennent pour s'amuser je vous conseille pas voilà c'est aussi simple que ça mais moi faut dire qu'il fait il fait bien son taf il aide il aide bien au niveau de l'xp et au niveau du reste pour l'argent vous allez voir que vous allez vite en avoir besoin pour acheter du matériel conséquent donc moi j'ai déjà fait ma quête journalière comme je vous l'ai dit dans toutes les vidéos n'oubliez pas la quête journalière elle rapporte énormément d'argent en russie du moins quand vous aurez quand vous atteindrez la pologne moi je vous conseille de vous équiper d'une canne une canne à la mouche et elle va grandement vous aider même ici un même ici vous allez faire des beaux poissons à la mouche notamment des chevennes donc je sais plus des chefs voilà des chives ils appellent ça ici donc ça c'est les chevennes et vous allez en faire pas mal à la pêche à la mouche je vous montrerai peut-être ça dans une prochaine vidéo voilà on n'aura rien pour voir l'ancienne dernière fois enfin dernier lancé après après on ira voir donc pourquoi pas vous en fait dites moi dans les commentaires ce que vous préférez voir soit la pêche à la mouche en pologne est ce que vous préférez voir plutôt comment s'y prendre avec les flotteurs dès le début donc sur les premiers sur les premiers la toute première carte donc c'est plus c'est où biélorussie si je dis pas de bêtises comment s'y prendre aux flotteurs peut-être pour les gens qui débutent et qui aimeraient bien voir pour faire du poisson facilement je pourrais potentiellement faire une petite vidéo là dessus donc dites moi en commentaire ce que vous préférez voir et puis donc soit la mouche ou soit soit vous montrer comment procéder en biélorussie pour se faire assez vite assez d'expérience pour quitter cet endroit bon là par contre ça n'a pas l'air d'être folichon ça y est une petite touche à des fois vous percez derrière des fois si vous passez pas dans sa gueule monsieur le cendre ils sont complètement et voilà encore un petit sens pareil à 230 d'xp voilà vous pouvez voir donc là vous pouvez voir que j'en ai pêché 3 on va retourner voir combien ça nous ça rapporte et puis vous verrez par vous même que ça peut être tout pas mal j'en ai pas pris beaucoup j'en ai pris trois c'est vraiment pour vous montrer mais voilà dites vous qu'un panier complet voilà à coup de début à la vitesse à laquelle je les sors 1 4 3 3 les grosses brèmes 12 des titres voilà si ça va c'est vite par contre je voulais juste vérifier un truc c'est par rapport aux vip voilà qu'est ce qui rapporte expérience gain d'expérience plus 50% pour les quêtes remplies plus 25% time of the new new quête et voilà le coût des poissons vendus plus 25% donc il faut savoir qu'apparemment là ça me rajoute un quart de la somme bon le jeu a décidé de quitter de lui même mais on va on va s'arrêter là toute façon il faut savoir que tous les jours les serveurs reboot si je ne dis pas de bêtises à 2 heures du matin pour rafraîchir un peu tout donc 2 heures du matin et des reboots ainsi que vers midi un truc comme ça il ya encore un autre route donc les amis vous avez vu comment pêcher notre magnifique cendre donc comme je vais me répéter mais dites moi commentaire ce que vous préférez comme prochain sujet de cours de vidéo soit la mouche ou alors comment bien débuter en biélorussie et puis moi je vous dis à une prochaine je vous souhaite de choper tous les centres que vous désirez et puis et puis bah amusez vous quoi allez sur ce salut bisous et à bientôt